Je m'appelle Olivier Aria et je suis le CEO, le formateur de l'Aperose Management Partagé. J'ai fait une formation de vendeur, j'ai fait l'école de vente Xerox et puis j'ai commencé à travailler dans les ressources humaines et je n'ai jamais plus quitté ce secteur et ça fait 20 ans que je travaille dans les ressources humaines. L'Aperose Management Partagé, c'est en fait une entreprise qui permet de faire appel à un expert deux ou trois jours par semaine sur des thématiques qui vont des ressources humaines, de la finance, de l'informatique, de la communication, tous les domaines où vous avez besoin d'un expert, mais vous n'avez pas besoin forcément d'un temps plein. Alors, en tant que fondateur, en fait, c'est vraiment, j'ai envie de dire, homme à tout faire. En fait, à partir du moment où on se lance dans une aventure entrepreneuriale, on sait qu'on va faire tout ce qu'il y a à faire dans une entreprise, le marketing, la communication, la vente, le recrutement. On est vraiment sur toutes les fonctions d'entreprise qui, au départ, ne peuvent pas être prises en charge par des tiers. Et donc, en fait, on fait tout ça quand on est entrepreneur. En fait, je ne suis pas sûr d'aimer une seule chose dans mon job. Je crois que ce qui est vraiment sympathique, c'est de pouvoir toucher à plein de choses différentes. J'adore recruter et recruter, c'est vraiment un des sujets les plus importants de mon entreprise. Il faut que je recrute les bonnes personnes, les bonnes compétences. J'adore convaincre et vendre. J'adore aller voir des gens, leur expliquer ce que je peux leur apporter, leur rendre service. Et puis, du coup, vraiment, c'est un moment où arriver à avoir un oui de la part de son interlocuteur, arriver à voir que ce qu'on a construit comme produit ou comme service, en fait, ça marche et ça s'achète. Et bien, c'est vraiment un super moment. J'aime bien le marketing. Je crois que j'aime à peu près tout ce que je fais dans une entreprise. Et ce qui est vraiment sympa, c'est de faire un petit peu chaque chose. Et puis, peut-être plus tard, de pouvoir décider ce que d'autres feront pour moi et comment des vrais spécialistes du marketing ou des vrais spécialistes d'LRH feront pour mon entreprise. Ce qui est vrai, c'est que les choses prennent du temps. Quand on fait du marketing, par exemple, trouver une idée, établir un concept, faire que quelque chose devienne réel, en fait, ça prend du temps. Au début, on écrit plein d'idées sur des papiers. Donc, je noircis des kilomètres de feuilles. Je me renseigne sur plein de sujets. Je vais chercher sur Internet. C'est assez long. Et puis, en fait, une fois qu'on a commencé à toucher l'idée du doigt, ça prend un peu de temps avant de devenir un concept et de devenir quelque chose qui soit bien rodé. C'est ce laps de temps-là qui est peut-être un petit peu long et qui peut nous embêter quand on est un entrepreneur et qu'on crée quelque chose. Alors, je pense qu'il y a une école principale qui permet de devenir chef d'entreprise, c'est l'école de la vie. En fait, c'est essayer, c'est rater, c'est se tromper, c'est être en échec quelquefois dans une entreprise, même en tant que salarié. Et tout ça va forger l'expérience qui va faire que demain, on a envie de se mettre à son compte. Ça, c'est la voie, je vais dire, presque la plus royale et celle que bon nombre d'entrepreneurs ont entrepris. Et puis, je pense que le bagage peut-être un petit peu plus universitaire, plus lié à l'école elle-même est aussi importante. Aujourd'hui, il y a énormément de très belles écoles, notamment des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs qui préparent à ces métiers d'entrepreneurs parce qu'elles vont donner les meilleures bases dans toutes les matières auxquelles vous allez faire appel demain dans votre métier. Donc, dans une école de commerce, on voit le marketing, on voit la vente. Et puis, ils arrivent à vous donner vraiment des perspectives de qu'est-ce que vous allez pouvoir entreprendre, comment vous allez pouvoir entreprendre. Alors, le conseil principal, c'est de croire en son projet. Il n'existe pas que des entrepreneurs qui vont distruter le monde, comme on dit, qui vont réinventer ou inventer tout simplement un nouveau concept. Ce n'est pas vrai. Il y a aussi des entrepreneurs qui font des métiers qui sont complètement rodés, qui existent déjà. Vous pouvez être entrepreneur en montant votre agence immobilière. Vous pouvez être entrepreneur en montant une agence de nettoyage industriel ou de service à la personne. Je pense que c'est avant tout un état d'esprit. Est-ce qu'on a envie de se lever le matin pour travailler pour soi et pour arriver à se surpasser dans ce qu'on fait et à prendre beaucoup de plaisir dans ce qu'on fait ? Donc, mon conseil, c'est vraiment d'identifier ce qui sera la meilleure idée pour se réaliser intellectuellement, moralement, dans son activité. C'est ça le principal. C'est ça que j'ai voulu faire au bout de 45 ans où j'ai passé pas mal d'années en tant que salarié. Je me suis dit, j'ai envie de bosser pour moi et j'ai envie de réussir quelque chose et de me regarder dans une glace en étant fier de ce que j'avais réalisé et ce que j'avais fait. En ce moment, je fais une petite fixette sur les chiens. Je trouve que la relation homme-chien est vraiment super sympa. C'est des animaux qui ne peuvent pas vivre sans les humains. Et puis, quand on est un humain et qu'on a un chien, je crois qu'on s'éclate parce que c'est quand même super sympa d'avoir quelqu'un qui rapporte la balle, qui fait des câlins sans trop rien attendre. Donc, effectivement, je me vois bien mon chien. Oh ! Je ne sais pas. Il peut faire ouaf ouaf. Ouaf ouaf. Ça dépend si c'est un gros ou un petit chien. Sous-titrage Société Radio-Canada